merci beaucoup pascal alors bonsoir à toutes et à tout je suis vraiment très content d'être là ce soir donc je me présente pour les cinq qui ne me connaissaient pas je m'appelle jérémy man je suis ma soeur kinésithérapeute à colmar au carré du ladoff ça fait cinq ans maintenant que je suis kiné si j'ai eu envie de faire cette conférence ce soir c'est parce que en fait cette année vers le mois de mars avril juste avant le marathon de paris j'ai fait une formation donnée par la clinique du coureur une formation sur paris justement donc quand je suis rentré de paris je me suis dit j'ai appris plein de choses des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire et je me suis dit ça il faut pas que je garde pour moi il faut que je partage et c'est pour ça que je cherchais absolument à faire cette conférence et ça fait vraiment énormément plaisir de voir autant de monde là ce soir il ya une chose qui est très importante que j'ai marqué là en bas et la clinique du coureur n'a aucun biais commercial c'est à dire qu'ils n'ont aucun sponsoring de quoi que ce soit avec quelques marques que ce soit parce qu'on va pas mal par les chaussures ce soir et je pense que c'est vraiment important d'avoir aucun lien commercial avec quoi que ce soit et j'en ai pas non plus moi aussi mon côté alors alors pourquoi on se vide la tête quand on fait du sport parce que tu ne penses à rien tu as mal partout est ce que c'est forcément une vérité ça je ne suis pas sûr et ce soir justement on va essayer de développer un petit peu tout ça voir comment on peut ne pas forcément souffrir quand on court parce que j'imagine que là dans la santé il y en a quelques uns qui ont déjà connu une blessure qui sait qui s'est déjà blessé levé la main normalement je devrais avoir quasiment tout le monde ok on est d'accord alors donc on va essayer de voir un petit peu différents points différentes choses et surtout les données scientifiques c'est ça qui m'intéresse beaucoup en fait alors à votre avis je vais vous demander de participer un petit peu ça va me faire déstresser comment peuvent survenir les blessures ce que la plupart des personnes pensent et c'est un peu presque vous avez dit cité la soir sur entraînement avec cette choc c'est assez classique on l'entend tout le temps à la course à pied c'est pas bon pour les articulations on se prend des chocs les chaussures aussi ça c'est quelque chose qu'on entend souvent haute déjà fait 500 km va falloir changer de chaussures malformations aussi on entend de temps en temps j'ai les genoux qui rentrent j'ai une différence de longueur de membre c'est assez fréquent aussi l'hydratation quelqu'un en parlait tout à l'heure l'alimentation enfin bref il ya plein de façons de se blesser en fait et ce soir on va essayer de voir justement comment éviter tout ça et surtout qu'en est il vraiment justement qu'est ce que dit la science de nos jours là dessus alors il ya une chose qui est très importante si je l'ai bien mis en rouge c'est que le corps s'adapte c'est à dire toutes les contraintes que vous allez amener dans vos entraînements dont il y aura toujours une adaptation du corps et ça c'est très très important donc on le retient on y reviendra de temps en temps pendant la soirée alors justement le corps s'adapte à condition qu'on ne dépasse pas donc ça ça fait un peu peur le graphique vous inquiétez pas à condition qu'on ne dépasse pas notre ligne rouge c'est à dire ça c'est en général tout le monde a compris ça c'est à dire que dès qu'on fait trop d'efforts on se blesse ça en général la plupart des gens ont compris quand on fait trop on se blesser il ya une chose que souvent les gens oublient c'est que quand on fait pas assez on est amené à se blesser aussi c'est à dire qui pour que le corps s'adapte pour qu'on puisse encaisser les kilomètres au fil des au fil des semaines il faut toujours amener un certain minimum de contraintes aussi sur le corps et ça c'est très important moi j'ai souvent les patients qui me disent ah on m'a dit de je me suis blessé alors je me suis arrêté quinze jours arrêté repos strict et c'est souvent là aussi où il ya une erreur c'est à dire que il faudrait pas s'arrêter à 100% ne plus rien faire du tout faut diminuer un petit peu mais ne pas s'arrêter complètement alors je vous ai fait un petit vrai ou faux pour voir un petit peu ce que vous en pensez les chocs répétés lors de la course à pied sont mauvais pour les articulations qu'est ce que vous en pensez dans l'ensemble oui c'est mauvais c'est à dire que plus on course et plus on va subir théoriquement alors il ya des études récentes qui avaient montré que par exemple les coureurs avaient 40 à 50% moins de risques d'avoir une prothèse totale de hanches au niveau de l'articulation parce que finalement ils étaient habitués à ils étaient soumis à des à des chocs de façon régulier et ça finalement le corps s'adaptait correctement et au contraire ils avaient ils supportaient mieux les contraintes on avait remarqué aussi que les coureurs avaient tendance à avoir un cartilage un petit peu plus épaissi que les non-coureurs donc encore une fois le corps s'adapte un petit peu à ça non la hanche non la statistique non mais tout à fait la statistique elle était plutôt pour elle était vraiment sur les pth ptg prothèse totale de genoux j'ai pas j'avais pas de statistiques là dessus mais en tout cas pour la hanche c'est 40 à 50% ce qui est quand même non négligeable je trouve du coup je vous ai répondu un peu à la question derrière développera plus d'arthrose qu'un nom sportif bah encore une fois pour la hanche en tout cas c'était pas le cas après vous verrez qu'il y a vraiment des variantes dans tout ça et la dernière un coureur qui attaque avec le talon subira des blessures différentes d'un coureur d'avant-pied alors là celui c'est vrai en fait c'était pas une question de piège c'est à dire que les deux façons de courir vont amener des pathologies mais qui seront pas du tout les mêmes et justement on va en parler sur la diapo par rapport aux études sur le genou oui oui d'accord ok parfait merci alors niveau biomécanique je vais vous parler un petit peu des deux façons de courir grosso modo on va en compter deux il ya l'attaque talon et l'attaque d'avant-pied alors la clinique du coureur on distinguait aussi l'attaque vraiment avant-pied attaque pointe et l'attaque médio pied c'est à dire sur l'extérieur là ici mais finalement le résultat est quasiment le le même assez c'est l'utilisation des muscles derrière sera la même donc on va pour simplifier on va faire talon et avant-pied donc l'attaque talon c'est vraiment bas c'est comme ça comme ça s'appelle ses talons en premier et l'attaque avant-pied ça marche voilà attaque avant-pied donc ce sera vraiment l'avant du pied qui sera en contact en premier alors l'attaque talon grosso modo là ce soir vous êtes à peu près une centaine donc on va dire vous êtes mon panel attaque talon que ça correspond à peu près à 80% des coureurs 80% là parmi vous il y en a 80 qui théoriquement attaque par le talon quand vous courez et l'attaque avant-pied donc du coup 20% l'attaque talon la clinique du coureur disait que c'était plutôt en général des coureurs loisirs plutôt les coureurs ils appelaient coureurs récréatifs et et les coureurs avant-pied c'était plutôt les coureurs élites voilà c'était c'était le terme le terme canadien sans doute je pense voilà les coureurs élites par contre c'est quasiment quasiment tous c'est à dire quand on arrive à un certain temps il ya une vidéo j'avais encore vu une vidéo sur sur youtube où un gars s'est amusé à filmer les quinze premiers coureurs du semi marathon de paris les quinze premiers sont sur l'avant-pied ou le médiopied mais il n'y en a aucun qui attaque talon c'est à dire qu'à un moment donné c'est vraiment l'élite c'est avant pied on va essayer de différencier encore un petit peu les deux alors là cette diapo elle est intéressante on a analysé un petit peu les chocs qui avaient lieu les contraintes si vous voulez qui s'exerçaient sur les articulations quand on courait et quand on court avec le talon la pente ici est très très marquée alors que quand on attaque d'avant-pied elle est beaucoup plus plus légère on va dire l'angle est plus plus faible en fait ce que ça veut dire c'est que la vitesse d'impact sur lequel les chocs arrivent sur les articulations dans ce cas là le corps a le temps si vous voulez de s'adapter plus ou moins l'autre côté c'est un choc qui est beaucoup plus franc on va essayer de distinguer donc en gros si vous voulez la vitesse d'impact donc il ya plus d'impact sur les genoux la hanche le dos quand on court avec le talon ok alors que justement l'impact est beaucoup plus atténuée quand on court sur l'avant-pied donc l'onde de choc la force si vous voulez qui s'exerce est diminuée quand on court sur l'avant-pied c'est une course aussi course talon qui dépense beaucoup plus d'énergie d'oxygène en fait pour fonctionner ça c'est important aussi quand on veut chercher une performance quelque chose de pouvoir économiser un petit peu ça la course d'avant-pied elle au contraire va être beaucoup plus plus efficace en fait une dernière chose donc justement ce que je vous disais c'est que la foulée de talon attaque talon c'est beaucoup plus de contraintes sur le genou la hanche et le dos alors que la foulée d'avant-pied c'est beaucoup plus de contraintes sur le pied et sur la partie postérieure de la jambe c'est à dire tendons d'achille mollet d'accord donc c'est ce qu'on répond au vrai ou faux tout à l'heure c'est c'est vraiment ça c'est qu'il ya plus d'impact et c'est ça dépend en fait du type de foulée là j'ai un petit diapo qui s'y veut bien passer voilà donc coût énergétique élevé pour l'attaque talon il ya une phase de freinage qui beaucoup plus importante c'est finalement quand je cours du talon j'ai d'abord je vais freiner ensuite je déroule le pied et après il faut que je fasse l'effort de pousser donc il ya toute cette phase de freinage où on décélère un petit peu en fait d'accord alors que avec l'avant-pied finalement avec l'avant-pied on emmagasine l'énergie et on restitue après derrière donc c'est il ya un temps de contact au sol forcément qui est plus court puisque le déroulé du pas ça demande beaucoup plus de temps au sol alors que à l'avant-pied finalement c'est c'est des petits des petits bons en fait qui sont faits d'accord donc phase de freinage plus importante vitesse d'impact c'est ce que je vous ai expliqué c'est c'est l'angle de la courbe temps de contact au sol plus important puisqu'il ya besoin de faire tout le déroulé déplacement vertical dire que les coureurs cours beaucoup plus comme ça en vertical et donc du coup c'est de l'énergie qui est finalement bêtement perdue parce que le but quand on court c'est d'aller vers l'avant c'est pas d'aller vers le haut justement donc il ya une perte d'énergie un petit peu dans ce déplacement vertical et il ya une diminution de la fréquence des pas alors fréquence des pas ce que vous avez une petite idée à peu près à quelle fréquence vous courez alors la moyenne en général pour un coureur talon c'est environ 155 pas par minute parce que justement il ya besoin de tout se dérouler alors qu'un coureur qui attaque plutôt avant pied en général il sera entre les 170 enfin on a émis 180 mais d'ailleurs oui à la réponse pour un coureur qui attaque sur l'avant-pied il sera plus dans les 180 pas par minute ok est ce que j'oublie rien non ça me paraît bon ok oui mise en charge oui mise en charge je vois j'en ai pas trop parlé mise en charge du centre de gravité en fait quand on court sur l'avant-pied au moment où on est en charge justement on a le centre de gravité qui au dessus alors que quand on attaque talon on a finalement le centre de gravité qui est là et la mise en charge qui est à l'avant en fait donc on est un peu un peu excentré voilà on va passer